Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes publications. Merci, merci beaucoup, Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup venir à l'Assemblée parce que je trouve ça important d'expliquer les choses. Beaucoup de personnes se sont posées des questions sur nos VCs et vous me donnez l'occasion de pouvoir expliquer le fonctionnement de nos VCs. Mais pour ce faire, il faut que je vous explique comment, et vous saurez tous, vous êtes très vite le comprendre, parce que vous tous, vous avez déjà fait des flouzes et des T-Money, envoyez des flouzes et des T-Money. Imaginez que j'ai 5 000 francs CFA en espèce, et que je décide de faire un flouze ou un T-Money à l'honorable EU. Comment je fais ? Je prends mes 5 000 francs, je vais voir un distributeur à qui je donne 5 000 et il crédite mon téléphone avec 5 000 et là, je peux faire un flouze et un T-Money à l'honorable EU. L'État, c'est la même chose. Si l'État doit vous faire un flouze ou un T-Money, l'État togolais va aller virer de l'argent de son compte bancaire au compte bancaire de Mouv et de Togocel qui vont changer cet argent, on appelle ça convertir la monnaie fiduciaire en monnaie électronique, qui vont changer cet argent pour le mettre dans le porte-monnaie électronique, le porte-monnaie flouze, le porte-monnaie T-Money de l'État. D'accord ? Et c'est à partir de ce moment-là que l'État va pouvoir faire du flouze aux personnes. Mais l'argent reste dans le porte-monnaie de l'État. Comme vous-même, lorsque vous allez donner les 5 000 francs pour qu'on crédite votre téléphone, cet argent-là, c'est votre argent à vous. Ce n'est pas l'argent de la personne à qui vous avez donné l'espèce pour qu'on puisse vous le mettre dans le téléphone. Ces 5 000 francs, ça devient votre argent, c'est la même chose. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La seconde chose, et je pense que mes collègues l'ont dit avec beaucoup de justesse, il faut se placer en mars 2020, en avril 2020. Lorsque le 5-6 mars, je ne sais plus, on a eu le premier cas Covid, le chef de l'État a rassemblé l'ensemble des ministres et ça a été comme un choc. Je pense qu'on aurait été autant choqués si on nous avait annoncé qu'il y avait une bombe, si on avait été attaqués. C'était vraiment, on l'a vécu comme une attaque. Et on regardait la télé à l'époque, et à l'époque, ce qu'on voyait partout dans le monde, c'était ce que la Chine avait fait, c'était ce que l'Italie, si vous vous souvenez, faisait. C'est qu'on avait, les gouvernements mettaient en place des politiques de restriction de la mobilité. Restez chez vous, ne sortez pas. Mais sur un continent où les individus ont besoin de sortir tous les jours pour gagner leur vie, si vous dites à quelqu'un qui a besoin d'aller vendre sa patte tous les jours pour survivre, vous lui dites rester à la maison, ça veut dire que vous le condamnez à mort. Donc il est très vite apparu important de soutenir financièrement ces personnes. En avril 2020, en mars 2020, en avril 2020, on ne savait pas si on pouvait être contaminé par les billets. On ne savait rien sur la maladie. Et on avait aussi peur que si jamais on donnait, on allait distribuer des billets aux individus, on avait peur de contaminer nous-mêmes. Tu tous, tu viens donner quelque chose à quelqu'un, tu contamines cette personne. Ça, c'était la première chose. La seconde chose, c'est qu'on s'est dit mais on doit pouvoir aider les gens, mais qu'ils reçoivent directement eux-mêmes cet argent-là, sans intermédiaire, parce que vous savez quelque chose, vous tous, nous tous, nous sommes dans le même cas, lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, lorsque l'argent sort de votre poche, c'est la seule certitude que vous ayez, à moins que vous-même n'alliez le donner à la personne. Vous savez que l'argent est sorti de votre poche, vous ne savez pas si l'argent est rentré dans la poche de la personne à qui vous vouliez donner de l'argent. Il y a une méthode, le digital, le numérique, qui permet de vous assurer de ça. C'est comme ça qu'en un temps record, en moins de dix jours, le ministère, les équipes techniques ont développé une plateforme. Quelle était-elle, cette plateforme ? C'est la plateforme que nous avons appelée NoviC et NoviC parce qu'on a appelé ça solidarité. L'objet de la plateforme, c'était de soutenir les populations les plus pauvres du Togo. Mais maintenant, comment déterminer qui est pauvre au Togo ? Comment on fait ? D'accord ? Eh bien, on s'est dit, on va s'appuyer sur les professions des gens. Certaines professions, on va considérer que ces personnes-là font partie, lorsqu'on dit « je suis marchand, je suis revendeur, etc. » font partie du secteur informel. Il était important pour nous qu'on s'assure qu'on paie des individus parce que lorsque vous mettez en place un système comme ça, vous voulez garantir qu'il y a une personne, un être humain, derrière le système que vous mettez en place. On a dit, en fait, pour que les gens puissent bénéficier de cette aide financière, il va falloir qu'ils s'inscrivent avec leur carte d'électeur. Pourquoi la carte d'électeur ? Parce que la carte d'électeur était une carte biométrique. Ça veut dire quoi biométrique ? C'est que la carte d'électeur, au moment où on a fait votre carte d'électeur, si vous vous en souvenez, on a pris vos empreintes biométriques, d'accord ? Vos empreintes digitales. Il n'y a pas deux personnes au monde qui ont la même empreinte digitale. Ça veut dire que si on utilise la carte d'électeur, on s'assure par là, en fait, en utilisant la carte d'électeur, de l'unicité de la personne qui s'inscrit. D'accord ? Et c'était ça qui était important. Il y a d'autres systèmes qui existaient dans le monde, mais ça nécessitait que les gens aient un smartphone, et la 3G, la 4G. Si vous vous adressez aux personnes les plus pauvres du Togo, vous devez partir du principe qu'ils ont des téléphones basiques. Donc, les individus tapaient étoile 855 dièse, puis leur numéro de carte d'électeur, leur numéro, il y avait comme un code de NSF qui était inscrit sur la carte d'électeur, et lorsque vous faisiez partie des personnes éligibles, c'est-à-dire, ça veut dire quoi éligible ? L'éligibilité, c'était sur la base de la profession, puisqu'on avait sélectionné des professions éligibles, du lieu de vie. N'oubliez pas qu'en utilisant la carte d'électeur, dans la base de données de la carte d'électeur, on avait le bureau de vote, donc on avait le canton où vous viviez. Et on avait décidé, parce qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas des millions et des milliards et des milliards, on a dit, bon, on va soutenir les personnes qui habitent dans les zones où on va mettre en œuvre les politiques de restriction de mobilité. Si vous êtes dans une région qui ne souffre pas de ces politiques, vous ne pouvez pas bénéficier de nos VCs. C'était comme ça que nous avons mis en place nos VCs. D'accord ? Donc, vous faisiez étoile 855 dièse, vous mettiez votre numéro de carte d'électeur, votre code de NSF, et si la plateforme jugeait que vous étiez éligible, en moins de deux minutes, vous receviez un SMS et c'était de l'argent. Comme lorsque quelqu'un vous faisait flouze et timonie, l'État vous a fait un flouze, l'État vous faisait un timonie. Et ça, ça a permis de payer plus de 800 000 personnes au Togo. Et nous avons été loués parce que, pour l'efficacité de la plateforme, c'était la première fois, il y a combien, ce n'est même pas qu'une question togolaise, combien de fois l'État vous promet de l'argent et vous l'attendez pendant des mois. Avec cette plateforme, en moins de deux minutes, les individus recevaient leur argent. Et cette plateforme a été développée par une équipe de jeunes développeurs qui, jour et nuit, c'est pour ça qu'on a pu sortir, délivrer cette plateforme en dix jours, jour et nuit, on travaillait pour que cette plateforme soit sur pied. Et partout dans le monde, on a entendu parler du Togo et des prouesses du Togo. Donc, c'est important que les choses soient expliquées et comprises. Ça, c'est la première chose. Et je pense que, donc, ça explique le mécanisme, vous l'avez compris, le système financier de Novici. Alors, la Cour des comptes, je pense, et je pense qu'il faut aussi, pardon, expliquer, raconter l'histoire. En avril 2020, on lance Novici. il y a eu plusieurs phases de Novici. Du 8 avril au 6 juin, ça concernait les préfectures d'Aguenive et de Tchaojo. De fin mai, du 29 mai au 2 juin, on a soutenu les conducteurs d'autocars et de minibus. du 3 août 2020 au 1er septembre 2020, on a soutenu le canton de Soudou. Parce que, si vous vous en souvenez, à un moment donné, on a dû mettre le couvre-feu et tout ça à Soudou parce qu'on avait des cas. Donc, on a soutenu. en novembre 2020, on a dû payer les enseignants volontaires sur tout le territoire parce que les enseignants volontaires, en fait, n'étant pas fonctionnaires, lorsqu'on a fermé les écoles, se sont retrouvés sans revenus. Donc, il a fallu aussi les soutenir. En février, fin février, du 25 février au 9 mars 2021, on a aussi fait nos vicies dans la région des Savannes. Donc, la Cour des Comptes, dans sa première évaluation, constate que nos vicies a duré du 8 avril 2020 au 11 mai 2020 et pour un montant total de 12,220,470,250 francs. Et la Cour dit « Bon, ben voilà, sauf erreur ou omission, il y a un reliquat puisque nos vicies a pris fin en 2020. » nos vicies n'a pas pris fin comme je vous l'ai dit en mai 2020 puisque nos vicies a continué avec les conducteurs de bus, le canton de Soundou, les enseignants volontaires, la région des Savannes. Donc, nos vicies a continué et elle a continué même, si vous voulez, ce programme-là a continué bien au-delà même de ce que nous avons appelé nos vicies parce que la plateforme financière ayant fait ses preuves, on a continué à faire les paiements des agents de vaccination jusqu'au 31 décembre 2022. C'est par le biais de la plateforme qu'on les a payées sur tous les territoires pour qu'ils puissent recevoir leurs paiements directement. La force anti-Covid aussi directement comme ça, c'est la plateforme qui permet de faire un flouze ou un timoné aux bénéficiaires. Donc, ayant fait ses preuves, toutes ces personnes-là jusqu'au 31 décembre ont été payées par la plateforme et c'est ça qui nous a garanti en toute traçabilité de pouvoir leur donner directement cet argent. Alors, c'est important parce que lorsqu'on parle de traçabilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, le ministère de l'économie numérique, le trésor public a la liste de tous les bénéficiaires. Ça veut dire qu'il y a la liste avec... Qu'est-ce qu'on dit la liste d'un bénéficiaire ? Ça veut dire son nom, son prénom, son numéro de téléphone, sa date de naissance, le canton où il vit, la préfecture, le jour où il s'est inscrit sur la plateforme Novici, le jour et l'heure, la date à laquelle il s'est inscrit sur la plateforme Novici, le jour, l'heure, la date à laquelle il a reçu son premier paiement, le montant de paiement, d'accord ? Combien il a reçu ce jour-là ? Combien de tranches a été versées ? Tout ça, c'est disponible et c'est ça, c'est ce qu'on appelle la traçabilité entière. D'accord ? Cette liste est disponible et se trouve à présent à la fois au trésor public, évidemment, au ministère et aujourd'hui elle est aussi à la cour des comptes. Suive-moi ça. Lorsque, donc, ça c'est la première chose. Donc, lorsqu'on parle de reliquats, en mai, ce reliquat n'existe pas puisque, comme je vous dis, il a été versé. Mais s'il y a de reliquats, il se trouve dans les comptes de l'État. D'accord ? Il n'a pas bougé des comptes de l'État puisque c'est le porte-monnaie électronique de l'État togolais. Donc, l'autre question, l'autre préoccupation de la cour des comptes, c'est qu'il y a des demandeurs inéligibles qui ont reçu l'aide novici. Est-ce qu'on peut vous expliquer ça ? Concernant le paiement des aides des personnes non éligibles relevées par la cour des comptes lors du lancement de la plateforme le 8 avril 2020 qui a une erreur de configuration. Il y a deux professions, il y a quelques professions comme ça qui, au lieu d'être désélectionnées, eh bien, on a laissé ça. Et donc, il s'agit de qui ? Il s'agissait d'écoliers, de retraités, d'étudiants. Le soir même, on se rend compte qu'on a commis une erreur et on reconfigure. mais il y a 17 500 personnes qui ont pu s'inscrire et ces personnes-là ont bénéficié d'une tranche de 5 250 ou de 6 000 suivants que vous étiez un homme ou une femme. Alors, évidemment, on aurait pu leur demander de rembourser cet argent-là. Mais allons-t-on demander à des retraités de rembourser 5 000 francs ou à des écoliers ? Ça nous a semblé, on n'avait pas le cœur de le faire. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? On a prévenu, donc, il y a deux ans avant même les travaux de la Cour des comptes, on a prévenu le Trésor, attendez, Monsieur le Trésor, on a eu une erreur de configuration. Voici la liste complète avec nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, canton, préfecture, montant reçu des personnes inéligibles qui ont reçu cet argent. Ça, c'était il y a deux ans. Donc, on a été d'une extrême transparence sur cela. La seule chose que nous n'avons pas faite, c'était de demander à ces personnes de rendre l'argent qui s'agissait de 96 millions. On n'allait pas leur demander. Et je pense que vous tous, ici, présents, vous n'auriez pas accepté qu'on leur demande.